Gervais Bogaseko, président de la FIDEO à Trècheville, PH Coassi, depuis le retour le 17 juin 2021 au pays de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, plusieurs de ceux qui furent ses proches ont décidé de prendre leur distance. Ces derniers, refroidis du fait que Laurent Gbagbo n'a pas pu réunir toute l'opposition auprès de sa personne, ont laissé transparaître leur désarroi. C'est le cas du président de la Fondation pour les Droits de l'Homme et la Vie Politique, FIDEO, Gervais Bogaseko. Dans ses différentes sorties publiques, celui qui est récemment revenu de son exil fait savoir que ses espoirs se sont effondrés depuis le retour de Laurent Gbagbo au pays. Si ce défendeur des Droits de l'Homme qui a pris fait et cause pour l'ex-président ivoirien lors de la crise politique de 2010 à 2011 fait savoir que pendant des années, il a lutté pour Laurent Gbagbo, Bogaseko rétorque ses espoirs se sont effondrés depuis le retour de Gbagbo au pays. Pendant plus de dix ans, en exil, nous avons lutté pour le président Laurent Gbagbo. J'étais aussi convaincu qu'il était le summum de l'espoir. J'étais convaincu qu'il allait réconcilier le pays et l'opposition tout entière. Mais encore hélas, hélas ! Le 17 juin 2021, à 16h à l'atterrissage de l'avion de Laurent Gbagbo ici à Abidjan, nos espoirs se sont effrités, a-t-il fait savoir le samedi 25 septembre 2021 au Palais des Sports de Trècheville, lors du lancement du Mouvement des Générations Capables, MGC, une organisation de soutien à l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Ce nouveau postulat de Laurent Gbagbo qui ne semble pas plaire à Bogaseko, l'emmène d'Irat et il a affirmé que c'est la raison pour laquelle il faut changer de capo sitôt. Sous-titrage Société Radio-Canada